C'est un moment de Primo Levi, qui fut publié pour la première fois en 1947, on l'a déjà dit, par la maison d'édition de Sylvain, 2500 exemplaires. Reproposé en 1958 par Inaudi, qui l'avait déjà réfusé en son temps, son énorme succès éditorial débuta. La critique ne fut pas prête à remarquer sa haute qualité littéraire et, de fait, elle renonça à se mesurer avec le texte dans de véritables analyses de caractère textuel. Je le dis sans aucune intention de revendication et encore moins de présomption. Je m'approprie le plus possible de la leçon que j'ai reçue de la part de Levi. Mais je fus le premier, probablement parce que j'étais jeune, à proposer une analyse quoique sommaire des variantes dans le passage de la première édition à la seconde. Rien de plus, comprenez-moi bien, qu'un début pour un travail qui a encore tout à faire et qui, je l'espère, sera fait le plus tôt possible. Je n'ai pas encore vu ou bien vu l'édition de Cavallion et, pour l'instant, je ne peux pas ne pas dire qu'il s'agit d'un travail excellent. Mais j'avais déjà proposé quelque chose dans mon édition scolaire de 1992, dont Cavallion a tiré, je vois, quelques suggestions. Pourtant, ce fut une opération passionnante car je n'ai ce mis à part. Ce fut ainsi que j'entrais en contact avec Primo Levi et que, par la suite, je n'ai que de l'encouragement et de l'estime de sa part. Ce fut lui qui, à l'époque, mit entre mes mains le cahier d'école, un cahier épais dont la couverture était verte, semblable à celui sur lequel il écrivit presque tous les chapitres de la trègue à la trêve, où il y avait, avec les pages destinées à l'édition père et inaudi, certains récits parmi ceux qui ont été à coup sûr publiés dans Storiez Natural en 1977. En 1967, je n'ai pas pensé à l'époque de tout photocopier ou du moins d'en faire une description détaillée. C'est une chose dont je me répands mais à laquelle j'espère que tôt ou tard, on remédiera avec la publication des papiers. Je partagerai mon intervention en trois parties. Dans la première, je ferai un compte-rendu sommaire du genre de correction, disons, de surface, mais qui ont toutefois déjà une signification pas purement grammaticale. Après quoi, je commencerai à donner des exemples plus consistants des ajouts importants. Et finalement, je commenterai le chapitre entièrement rajouté, « Initiation ». C'est une sorte de premier plan élémentaire qui appartient à de simples corrections de graphies, surtout dictées selon différents niveaux d'importance, par une exigence de modernisation. Cela va de dinanzi, dinanzi, à dinanzi, de 23 ou 33, avec l'accent, à 23 et 33, sans l'accent. Da sovraintendeva à sovrintendeva, de subita, avec l'accent, sur la i, à subita, sans l'accent. De tramestio à tramestio, de trepestio, avec l'accent, à trepestio, sans l'accent. De ubriaco à ubriaco, de oramai à ormai, et ainsi de suite. Sur un plan analogue, on peut énumérer certaines corrections du genre, « Contradictori, contradictori, marchie, marche, crématori, circonflexe sur la i, crématori sans le circonflexe, grigie, grigie. » Dans d'autres cas, cependant, surtout des illusions, ce sont déjà des raisons plus subtiles de rythme de phonie. « Anch'esse, anch'esse, d'anima, di anima, quaranta anni, quarant'anni, se l'era cavata, se l'era cavata, alla adunata, alla adunata, d'hydrogeno, di hidrogeno, sans compter les nombreux od-ed euphoniques qui deviennent de simples o-e. » A un troisième niveau, il faudrait signaler les corrections de graphie qui concernent le mot « étranger » ou bien les lieux où l'on préfère remplacer le terme « étranger » par la version italienne correspondante. A un autre niveau encore, les corrections qui remédient à une méprise ou qui précisent une indication. Ou bien encore, et de manière plus incisive, elle modifie certains choix lexicaux qui sont, pour une raison ou pour une autre, impropres. « Banali » qui devient irrilevanti, « Arrivi » qui devient arrivati, « Martinetti » qui devient binde, « Ossequenza » qui devient obbedienza, « Disfacimento » qui devient sfacelo, « Fantasia » qui devient memoria, « Viso » qui devient testa, « Selezionato » qui devient scelto, « Grappa » qui devient aquavite. Pour finir, lire des intégrations ou des adaptations, par exemple, là où la période était « I politici veri » vivevano et morivano in appositi campi, in condizioni notoriamente non migliori di quelle degli ebrei, devient « I politici veri » vivevano et morivano in altri campi, ou non tristement fameux, dans des conditions notoirement dures, mais sous de nombreux aspects différents des conditions déjà décrites. L'essence de la grande folie de la troisième Allemagne serait expliquée là où, enfin, à propos d'Alex, « Il a les chaussures de cuir parce qu'il est ariano, de manière beaucoup plus opportune, il corrige « Perquet non est hébreu ». Deuxième partie de mon intervention, beaucoup plus importante les variantes qui documentent d'un côté un supplément, disons pour simplifier, de conscience testimonial, qui est toutefois toujours profondément relié à une sollicitude expressive avisé, dont dérive à nouveau certains moments d'une grande émotion, comme celui-ci qui peint la petite fille Emilia, fixée dans sa grâce irrésistible, entre les deux mots « mori » et « morte ». Ainsi mourut la petite Emilia, âgée de trois ans, tant était évidente aux yeux des Allemands la nécessité historique de mettre à mort les enfants des Juifs. Emilia, fille de l'ingénieur Aldolevi de Milano, une enfant curieuse, ambitieuse, gai, intelligente, à laquelle ses parents, au cours du voyage dans le vagon bondé, avaient réussi à faire prendre un bain dans une bassine de zinc avec de l'eau tiède qu'un mécanicien allemand dégénéré avait consenti à prélever sur la réserve de la locomotive qui nous entraînait tous vers la mort. C'est bien comme celui de l'entretien avec Schlome, plus articulé et plus complexe, sur le seuil de la maison des morts, C'est un polonais juif étudiant de la loi qui a à peu près mon âge, qui est horlogé ici à Buna et mécanicien de précision. Il est donc parmi les rares qui conservent sa dignité et son assurance qui naît du fait qu'il exerce un art et qu'il en est préparé et qu'on vous traduira en français. Alberto est mon meilleur ami. Il n'a que 22 ans, deux de moins que moi, mais témoigne des capacités d'adaptation que personne dans notre groupe d'Italiens n'a su égaler. Alberto est entré au laguerre la tête hausse et vit au laguerre sans peur et sans reproche. Il a compris avant tout le monde que cette vie est une guerre. Il ne s'est accordé aucune indulgente. Il n'a perdu de temps en récrimination et en doléance sur soi ni sur autrui et il est descendu en lice dès le premier jour. Il a pour lui l'intelligence et l'instinct. Il réjeune juste, souvent il ne raisonne pas d'ailleurs, et il est quand même dans le vrai. Il saisit tout au vol. Il ne connaît qu'un peu de français et comprend ce qu'on lui dit en allemand et en polonais. Il répond en italien et par des gestes. Il se fait comprendre et s'attire immédiatement la sympathie. Il lutte pour sa propre vie et pourtant il est l'ami de tous. Il sait qui il faut corrompre, qui il faut éviter, qui on peut amadouer, à qui on doit tenir tête. Et pourtant, et c'est pour cette vertu qu'aujourd'hui encore son souvenir m'est si proche et si cher, il n'est pas devenu un cynique. J'ai toujours vu et je vois encore en lui le rare exemple de l'homme doux et fort contre qui viennent s'émousser les armes de la nuit. On aura donc déjà compris maintenant de quelle manière la galerie de portraits inédits ne s'épuise pas en une pure addiction littéraire, puisque chaque détail rajouté est toujours basé sur une conscience testimoniale certaine et contribue à compléter ou à définir avec plus de précision certains aspects du témoignage. Ce n'est pas un hasard si toutes les variantes de l'édition de Einaudi sont des rajouts ou des intégrations d'un texte découlant du besoin irrésistible de raconter à l'autre, de faire l'autre partie et ayant mûri selon un ordre d'urgence documentaire essentiellement didactique, mais pleine à un moment d'idées expressives, littérariquement pensives, riches de vibrations poétiques. Deuxième partie, du reste, si la recherche critique de la première édition, dans laquelle on cueille déjà des constantes stylistiques typiques du parcours littéraire de Lévy ainsi que des indications thématiques ou des circonstances idéologiques irréversibles, et vouées à des résultats identiques à ceux que l'on peut atteindre dans l'analyse du dernier texte, cela ne signifie pas que la confrontation des éditions ne sera pas fructueuse. Ainsi, à part la galerie des portraits, qui intègre avec une grande richesse d'aspects la riche casuistique du premier texte, on peut penser, par exemple, aux alinéas initiaux et tout nouveaux de l'édition Einaudi pour remarquer, par rapport au début, plus brusque et immédiat de la première édition, une perte ultérieure de conscience. Là où avant le début était. Au milieu février 1944, les juifs italiens du camp de Fossoli étaient environ 600. S'ajouteront ensuite une centaine de militaires yougoslaves internés et quelques étrangers considérés suspects d'un point de vue politique. En bref, l'effet antécédent important. Donc je lis seulement le dernier alinéa. C'est très... Le dernier alinéa. Lors de mon arrivée, c'est-à-dire fin janvier 1944, il y avait dans le camp environ 150 juifs italiens, mais au bout de quelques semaines, on en comptait plus de 600. C'était pour la plupart des familles entières qui avaient été capturées par les fascistes ou les nazis à suite d'une imprudence ou d'une dénonciation. Un petit nombre d'entre eux s'étaient spontanément constitués prisonniers, tant pour échapper au cauchemar d'une vie errante que par manque de ressources ou encore pour ne pas se séparer d'un conjoint arrêté. Et même, absurdement, pour être en règle avec la loi. Il y avait là, en outre, une centaine de soldats yougoslaves, internés et quelques autres étrangers considérés comme politiquement suspects. Une vocation forte de par l'expression concise et chargée de son, une vocation guidée par une scansion de phrases élaborées et fortement gravée, de par l'utilisation variée et calibrée des adjectifs, de par le jeu rythmique des inversions, et tout ensemble, de par une graduation savante de ressources rhétoriques averties, ne laissent pas penser, sur le plan stylistique, à quelque chose de différent du texte de Silva, dans lequel l'apport se fait parfaitement et sans effort. Même les images dantesques, qui concluent ce premier chapitre avec un ajout d'une très grande évidence comparative, ne peuvent être étrangères au premier texte. Éravons sans escorte. Pourquoi ne pas sauter trop tard ? Trop tard. Nous sommes tous entraînés vers le fond, vers notre fin. Tous, d'ailleurs, nous avons tout fait de nous apercevoir que nous n'étions pas sans escorte, une étrange escorte. C'est un soldat allemand, tout bardé d'armes. Il fait trop sombre pour que nous puissions le voir, mais nous sentons son rude contact à chaque fois qu'un chaos nous jette tous en tas, à droite ou à gauche. Le voici qui allume une lampe électrique et au lieu de crier « Gare à vous ! » à Me Noir, il nous demande poliment si nous n'avons pas, il le demande en allemand et en franche, si nous n'avons pas de l'argent ou des montres à lui donner, puisque de toute façon, nous n'en aurons plus besoin. Ce n'est ni un ordre, ni une consigne réglementaire. On voit bien qu'il s'agit d'une petite initiative personnelle de notre charleux procès. Éveillons-nous la colère et le rire et un étrange soulagement. C'est-à-dire que l'autre ajout d'antesque, greffé au centre du deuxième chapitre, « Sul fondo », passible depuis toujours, à savoir dès la première édition, des comparations efficaces avec le monde infernal de la comédia, offrent de nouvelles clés d'interprétation. Je rapporte le moment saillant. Là, il faudrait que je coupe, mais c'est très difficile. Je dois dire que vous m'avez contraint et obligé, dois-je dire, à... Mais je vais y aller quand même. Tout le processus d'intégration dans cet univers nouveau qui nous apparaît sous un jour grotesque et dérisoire. L'opération de tatouage achevée, on nous a enfermés dans une baraque où on nous a laissés seuls. Les couchettes sont faites, mais on nous a formellement interdits d'y toucher ou de nous y asseoir dessus. Nous passons donc la demi-journée à tourner en rond dans le peu d'espace disponible, toujours tenaillé par la soif. Puis la porte s'ouvre. Un garçon en costume rayé entre... Il a l'air plutôt poli, petit, maigre et blond. Il parle français. Nous nous précipitons sur lui. Il y a plusieurs, le submergeant de toutes les questions que nous nous sommes jusque-là. vainement posées entre nous. Je vais finir et je vais finir. L'insertion la plus importante dans la nouvelle édition est représentée par le chapitre tout entier qui s'intitule «Initiation », placée entre les précédents sur le fond et cabée et inspirée des entraves infinies d'un monde infernal qui renvène ou confond toute possibilité de comprendre et qui nous vaut en positif. Le plus vigoureux des portraits dit ce qu'est un homme, celui du jazz sergente Steinlauf de l'esercice austro-hungarico, croce de ferro de la guerre 14-18, homme de bonne volonté, qui incite au respect d'une discipline rigoureuse mettant à l'abri de la bestialité vers laquelle la grande maquine du lager tend de façon inéluctable. Un ajout qui accentue aussi, dans une sorte de conscience définitive, un élément autrement présent depuis l'édition de Sylva dans plusieurs parties du livre, c'est-à-dire la confusion des langues, la perpétua babele, exprimée dans les pages de Lévi, toujours si lucide et résonnante, avec un fort accent biblique et une vigueur par moment, presque expressionniste. Après quelques jours de flottement pendant lesquels on me renvoie de bloc en bloc et de commando en commando, un soir enfin, on m'affecte au bloc 30, il est tard déjà et on m'indique une couchette dans laquelle je trouve Diana déjà endormi. Diana se réveille et bien qu'épuisée me fait place et m'accueille amicablement. Mais je n'ai pas sommeil ou plutôt mon besoin de sommeil est momentanément neutralisé par un état de tension et d'anxiété dont je ne suis pas encore parvenu à me libérer et qui me pousse à parler, à parler sans pouvoir m'arrêter. J'ai trop de choses à demander, j'ai faim et quand on distribuera la soupe demain, comment ferais-je pour la manger sans cuillère et comment fait-on pour avoir une cuillère et où est-ce qu'ils m'emmèneront travailler, Diana ? Non, c'est naturellement pas plus que moi et réponds à mes questions par d'autres questions. Mais voilà que d'en haut, d'en bas, de près, de loin, de tous les coins de la baraque, des voix ont sommeillé et furibondes me crient roué, roué. Je comprends qu'on m'ordonne de me taire mais comme ce mot est nouveau pour moi et comme je n'en connais ni le sens ni les implications, mon inquiétude ne fait que croire. Le mélange des langues est un élément fondamental du mode de vivre d'ici. On évolue dans une sorte de babel permanente où tout le monde hurle des ordres, des menaces dans des langues parfaitement inconnues et tant pis pour celui qui ne saisit pas au vol. Ici, personne n'a le temps, personne n'a la patience, personne ne vous écoute. Nous, les derniers arrivés, nous nous regroupons instinctivement dans les coins en troupeau pour nous sentir les épaules matériellement protégés. Je renonce donc à mes questions et sombre rapidement dans un sommeil amer à prétendu qui ne me laisse en réalité aucun moment de répit. Je me sens menacée, traquée. Je suis prêt à tout instant à me rédire en un réflexe de défense. Je rêve et je rêve que je dors sur une route, sur un pont, en travers d'une porte au beau milieu d'un va-et-vient continuel. Mais voici que j'entends qu'il est tôt encore la cloche du réveil. La baraque tout entière s'ébranle. Les lumières s'allument, une frémésie collective s'empa. Soudain de tous les occupants, il secoue les couvertures en souffle levant des nuages de poussière fétides, s'habille avec une hâte fébrile, se précipite dehors à moitié nus dans le froid glacial, court vers les latrines et les lavabos, beaucoup bestialement urine, en courant pour gagner du temps, car dans cinq minutes, c'est la distribution du pain, du pain, brode, broye, schleppe, pain, lech, kem, ken, hier, du sacro-saint petit cube gris qui semble énorme dans la main du voisin et petit à petit à pleurer dans la vôtre. C'est une hallucination quotidienne à laquelle on finit par s'habituer, mais dans les premiers temps, elle est si irrésistible que beaucoup d'entre nous, après de longs palabres à deux sur la malchance manifeste et constante de l'un et la chance insolente de l'autre, finissent par échanger leurs rations pour voir l'illusion se recréer aussitôt en sens inverse, nous laissant tous frustrés et mécontents. Sur cette page, César et Seigre a exercé son habituelle méticulosité philologique lors du premier congrès organisé pour surlèver à Princeton après sa mort. Une page qui n'était pas dans la première édition et qui a été enfantée pour combler un hiatus. En comblant ce hiatus, Lévi exprime un moment qui est de façon maléfique rituelle. Il franchit un seuil marquant l'énorme distance qui séparera toujours l'avant de l'après. Rien n'a jamais été ainsi, rien ne sera plus comme en avant. L'après sera toujours fortement, inextricablement, enlacé à cette initiation. Depuis, le seuil de la maison des morts expire les ordinateurs de la négation, de naufragés engloutis, de rescapés qui resteront pour toujours et de manière indélébile marquée. Merci. 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 Merci.